L'art de l'art moderne À l'époque, je faisais plusieurs choses. Je faisais un journal, que les gens ne connaissent pas, mais un journal de l'art plus ou moins moderne, avec des amis, voilà. À part ça, j'écrivais un journal qui s'appelait La Nouvelle Revue. C'est un journal probablement radical, très radical. Je gagnais ma vie là, avec très peu d'argent. Je faisais un peu de critique de cinéma. Mais il n'y avait pas de critique de cinéma, premièrement. Il n'y avait pas de critique de cinéma parce que les journalistes avaient une carte pour entrer dans une salle. Ils choisissaient la salle, puis ils faisaient un petit article. Il n'y avait pas de critique de cinéma. Et puis, on avait un ciné-club, voilà. Alors, le ciné-club avait été créé en 48. Je suis arrivé là tout à fait par hasard parce que j'ai vu l'Anglois qui arrivait de Bâle. Parce qu'à Bâle, il y avait eu un congrès de cinéastes européens. Il est arrivé là et il a montré des trucs de la cinémathèque française à la Ripouen. Moi, je suis allé là. J'étais tout seul, d'ailleurs. Il n'y avait personne. J'étais tout seul, là, dans cette... Et je ne savais pas très bien, je ne savais pas qui était l'Anglo, moi. Et il y avait un autre type, là, qui était là, qui me dit, je peux vous passer d'autres, trois filles. Alors, je passais vers un petit rideau. Et puis, il y avait un appareil 16 mm et il y avait des petits bouts de films, des films que je n'ai jamais vus. Enfin, voilà, bon. Et je regarde ces films. Il y avait des René Clerc de 1924, enfin, Bunuel, bizarre. Quand je ressors là, la main se pose sur mon épaule, c'était l'Anglois. Et il me dit, voilà, il y a deux noms de types que j'ai vus comme vous. J'ai deux noms de numéro de téléphone. Vous devez leur téléphoner. Vous pourriez créer un ciné-club. Voilà. Je n'étais pas membre du ciné-club. Ils étaient sept ou huit. Ils ont fait un ciné-club. J'étais membre, après, du ciné-club. Mais avec ce jour-là, l'Anglois me dit, après, si vous voulez, on peut aller boire un verre. Alors, à la Ripoigne, il y avait un bistrot qui n'existe plus. On boit un verre. Et puis, il me dit, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Parce que ce soir, il y a une séance. Et il me dit, une séance d'un film du président de la CMT français, Grémillon. Il y a un monsieur qui vient faire de la musique parce que c'est un film muet. Et puis, il y a un type qui travaille avec moi, qui c'est Pierre Cass. Et ce type arrive, on mange naturellement. Et moi, je vais... Donc, je connaissais l'Anglois. Or, en même temps, en même temps, avec Capotello, j'étais en train de m'en téléphoner. On a mis... On s'est inscrit pour le concours des jeunes compagnies à Paris. On était acceptés et on est partis pour Paris. La première chose que j'ai faite à Paris, j'ai été chez l'Anglois, disons. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada